Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de MacPlanet.com Alors aujourd'hui, moi j'aimerais parler d'un sujet qui me tient vraiment à coeur J'ai nommé l'épisode Apple et le mythe de la gamme pro C'est-à-dire Apple qui va utiliser le terme pro comme argument commercial L'idée étant de vendre à l'utilisateur un produit Un produit en fait qui est souvent au-delà de ses besoins Mais en collant, en apposant l'argument marketing pro C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit MacBoot, MacBoot R, MacBoot de base Et lorsqu'on vous dit MacBoot Pro, vous avez forcément l'impression que le mot pro, ça désigne Ça flatte un peu l'ego, ça désigne un produit qui est vraiment pro Même si vous, vous n'êtes pas un pro Donc, qu'est-ce que c'est en fait ? Je vais essayer d'être clair Est-ce que c'est un argument commercial ? Ou est-ce que c'est réellement une machine pro ? Avec du matériel, avec des composants de pro ? Voilà Parce que moi, je pense que la gamme pro, il y a une confusion Il y a une confusion qu'Apple entretient Donc, on va toujours essayer de vous vendre le produit pro L'iPhone, je dis n'importe quoi, l'iPhone 15 Voilà, c'est le standard L'iPhone 15 Pro, c'est la gamme au-dessus L'iPhone 15 Pro Max, c'est encore la gamme au-dessus On va essayer de niveler un produit standard En plusieurs packs Et vous, vous aurez toujours tendance à vous dire Il me faut le modèle pro Parce que forcément, je veux jouir de toutes les fonctionnalités Je veux avoir avec mon iPhone les meilleures photos Je veux qu'il aille vite L'idée, c'est de vous faire croire que Lorsqu'il y a le mot pro Vous vous disposez A l'instant T Parce qu'après, au début, il y a le modèle 15 Après, il y a le modèle 16 Après, il y aura le modèle 17 C'est de vous faire croire qu'à l'instant T Vous disposez de ce qu'il y a de meilleur Mais c'est à moitié vrai Je vais vous le démontrer Voilà Donc, avant de comparer plusieurs produits de la gamme pro On va comparer l'iPhone Le Mac L'Apple Watch L'AirPod Enfin, les AirPod L'iMac Pro On va regarder plusieurs produits en deuxième partie Mais avant, je vais vous donner quelques considérations Ce qui n'engage que moi Mais j'en suis à peu près convaincu Voilà Donc, je me suis interrogé à propos du mot pro Autour du mot pro Et j'ai un petit peu J'ai un petit peu vu qu'il y avait une Enfin, c'est pas un scoop ce que je veux dire Mais encore, faut-il que les gens s'en rendent compte Il y a une vraie tromperie C'est-à-dire que Quand vous allez acheter, je sais pas Une Audi Je sais pas, j'ai n'importe quoi Un Audi Une Audi Un Q5 de base Bon ben, il est bien équipé Puis après, vous avez une gamme pro Mais qui dit pas son nom Qui s'appelle la gamme SQ5 Ou la gamme Audi A5 Audi SQ5 Vous allez acheter une BMW Bon ben, une série 3 Puis vous avez la gamme au-dessus C'est la gamme vraiment pro, sportive C'est la gamme M La M3 La M4 La M5 Voilà Mais là, on vous en donne pour votre argent C'est-à-dire que vous avez un moteur qui est surgonflé Que vous ne pourrez pas exploiter la plupart du temps Sauf si vous habitez en Allemagne Pour rouler de manière un petit peu Voilà Optimale avec votre moteur Mais on vous en donne pour votre argent C'est-à-dire qu'on n'impose pas le mot pro Mais on vous vend réellement un produit pro C'est au-delà du pack Vous allez acheter un véhicule Il y a un pack standard Il y a un pack luxe Il y a un pack sport Et puis maintenant, il y a la tendance C'est de vous mettre le pack luxe Plus le pack sport Donc on vous segmente On segmente le véhicule Avec des packs Et l'idée, c'est que l'acheteur final Achète le maximum de packs Pour qu'il ait l'impression D'avoir tout Dans son véhicule Mais dans la plupart des cas L'équipement du véhicule Du véhicule lambda Peu importe Peu importe la marque L'équipement du véhicule lambda Peut suffire Mais on vous fait miroiter Toujours L'au-delà L'au-delà qui Dont vous n'avez pas forcément besoin Mais qui vous fait envie Voilà, c'est ça Alors, ce qu'il faut bien Pour revenir à Apple Ce qu'il faut bien voir Apple ne vous trompe pas Mais c'est vous qui êtes trompé Parce que vous ne lisez pas suffisamment Les caractéristiques Et les fiches produits Parce que l'information Pour un ordinateur Ou pour un téléphone Ou pour un iPad Peu importe Avant d'acheter un matériel Technologique Il faut décrypter la fiche technique Et pour décrypter une fiche technique Il faut comprendre De quoi on vous parle C'est très simple C'est-à-dire qu'il faut faire l'effort De comprendre la technique Pour pouvoir ensuite Au final Faire un achat commercial Il ne faut pas juste se contenter D'acheter un produit Sur son appellation C'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter Le MacBook Pro Parce qu'il y a marqué Pro Il faut vous demander Est-ce que moi j'ai besoin D'un tel produit Et est-ce que ce produit Correspond à mon besoin C'est ça la question initiale Ce n'est pas ce qu'on veut vous vendre Qui est important C'est ce dont vous avez besoin Donc Par rapport aux considérations J'en ai encore plein d'autres Sous le pied Voilà Donc je me suis posé la question Donc quand on impose Le mot Pro à un produit iPad Pro MacBook Pro iMac Pro Donc quand on impose Le mot Pro Derrière le produit On génère une ambiguïté Quand je dis on C'est Apple On génère une ambiguïté C'est-à-dire que Est-ce que c'est pour les professionnels Ceux qui ont un usage En général Monotache Je fais du montage vidéo Je vais acheter un MacBook Pro 16 pouces Parce que j'ai un usage dédié Je ne fais que du montage vidéo Je suis un pro Je fais de la musique L'édition musicale Je fais du traitement de photos Est-ce qu'il me faut un matériel pro Avec le mot Pro Ou est-ce qu'un matériel standard N'est-il pas déjà un matériel pro Par rapport à mon besoin Ça c'est une question Qu'on peut se poser aujourd'hui Notamment Par exemple Pour les Macs Pour les ordinateurs Notamment Depuis qu'on est passé Des processeurs Intel Au processeur Apple Silicon Parce qu'avant Avec les processeurs Intel Il y avait une nivellation Différente Alors Moi je considère Enfin je considère C'est pas que moi qui le considère Utiliser un processeur Un Mac Avec un processeur Apple Silicon M1 M2 M3 Voilà C'est déjà Bien plus puissant Qu'un processeur Intel C'est peut-être 10 fois C'est peut-être 15 fois Plus puissant Qu'un processeur Intel De l'époque Donc on a fait On a fait le grand écart C'est-à-dire que Acheter un ordinateur Avec une puce silicone De base M1 M2 M3 C'est déjà Disposer d'un matériel De pro Pourtant Vous n'aurez pas derrière L'appellation pro Par exemple Si vous achetez un Macbook Air Je dis n'importe quoi Un Macbook Air 13 pouces M2 M1 Et prochainement M3 Voilà Vous avez déjà un matériel Qui déjà est un matériel de pro Parce que la puce Elle est très avancée Et que c'est une puce Qui permet de De réaliser beaucoup de tâches Des tâches de pro En l'occurrence Sans pour autant Qu'il y ait La mention pro derrière Après Au-delà Vous avez forcément La gamme pro Qui va vous proposer Des petites choses En plus Mais est-ce que Ces petites choses Nécessitent de faire la bascule Ou est-ce que Vous êtes juste séduit Par le mot pro C'est ça C'est ça la question de fond Donc Voilà Et je peux Faire la comparaison J'ai fait la comparaison Pour les Macs Avec Apple Silicon Mais je peux faire aussi La comparaison Pour les iPhone C'est-à-dire que Si vous avez Si vous comparez L'iPhone L'iPhone Je dis n'importe quoi Le 15 ou le 14 Ou le 13 D'aujourd'hui A l'iPhone A l'iPhone pro D'hier Vous allez vous rendre compte Que l'iPhone 14 De base Ou l'iPhone 13 De base C'est un iPhone pro D'il y a deux ans C'est-à-dire que Ce qu'on appelait pro Il y a deux ans C'est devenu pro Dans la gamme standard Aujourd'hui Donc Est-ce que L'iPhone 15 L'iPhone 14 Prochainement L'iPhone 16 Bon ben peu importe Est-ce que l'iPhone On va dire 13, 14, 15 Ne suffit pas Est-ce qu'il est nécessaire D'upgrader Vers un iPhone Avec une mention pro Juste pour avoir En plus un téléobjectif On va dire Parce que par exemple Pour un téléphone Pour un smartphone Tous les gens Qui prennent Moi je remarque Autour de moi Plus ou moins Je vois à peu près Tous les gens Qui prennent des gammes pro Qui vont prendre Un iPhone 15 pro Un iPhone 14 pro Un iPhone 13 pro Qu'est-ce qu'ils ont Réellement en plus C'est ça la question Ben ils ont un téléobjectif Donc une troisième caméra Donc voilà Comparé Comparé à l'iPhone standard Vous voyez C'est ça Mais donc Parce que par exemple Si vous prenez un iPhone pro Vous avez Vous avez un objectif principal On va dire 48 mégapixels Vous avez un ultra grand angle Et en plus La troisième caméra Le téléobjectif Si vous prenez Un iPhone normal Normal C'est-à-dire Un 15 Ou un 15 plus Voilà Vous avez Un objectif principal Également De 48 mégapixels Et un ultra grand angle Il vous manque Le téléobjectif Ce téléobjectif Si vous l'avez Ça vous fait Trois caméras Et ces trois caméras Ben c'est un C'est un marqueur social Puisque Lorsque vous voyez Le dos d'un iPhone Vous voyez Quand vous voyez Qu'il y a deux caméras Vous savez Que vous n'êtes pas Dans une jambe pro Et quand vous voyez Qu'il y a trois caméras Vous vous dites Ah ben ça C'est un iPhone pro Donc Mais est-ce que Vous avez réellement Besoin d'un téléobjectif C'est ça La question C'est ça Est-ce qu'un iPhone Standard Avec deux Deux caméras Au dos de l'appareil Ne suffisent pas Parce que Parce qu'en photo Parce qu'en fait Quand on fait De la photographie Que ce soit Avec un réflexe Soit avec un iPhone Un smartphone Donc en général Ce qui fait La réussite de la photo Ben c'est pas tellement Le téléobjectif Il faut vraiment Il faut être réaliste Ce qui fait La réussite de la photo Ben c'est la prise de vue C'est l'exposition C'est la nature De l'objet Que vous allez Que vous allez Prendre en photo C'est C'est l'éclairage C'est ça Qui fait la qualité D'une photo C'est pas un gadget C'est pas un téléobjectif Qu'on vous a A poser en plus Vous voyez Donc tout ce qui fait Migrer vers la game pro Ben pour moi Nécessite réflexion Pas seulement Au niveau pétunien C'est à dire Au niveau du portefeuille Oui ça nécessite réflexion Mais c'est surtout Au niveau de l'usage Il faut pas surconsommer Il faut consommer Un matériel pro Parce qu'on a réellement Un usage Et parce qu'on a réellement Un besoin Qui vient Qui vient en fait Corréler L'achat Voilà Donc pro C'est juste une mention Pour moi C'est juste une mention Bon attention Pas à tous les coups Mais dans la plupart Des cas Dans la gamme Des produits Apple Comme je vais vous le dire En deuxième partie C'est une mention Et dans certains cas C'est au-delà De la mention Il y a vraiment Il y a vraiment Des choses en plus Qui justifieraient Une bascule Mais ça On va le voir plus tard Toujours dans les questionnements A propos de la De la mention pro De l'appellation pro Donc comme je l'ai dit Tout à l'heure Avant d'acheter Un iPhone 15 pro Un Macbook pro Un iMac pro Il faut vous poser la question De quoi ai-je besoin Quels sont mes besoins Et comment couvrir mes besoins Donc si vous n'avez jamais testé Le produit Qui s'appelle pro Ben allez en Allez en Apple Store Le tester Allez chez les amis Le tester Allez Ben testez le au travail Sur votre lieu de travail Testez le matériel pro Et testez le matériel standard Et vous verrez que La différence Elle est minime Elle est minime Parce que Quand on utilise Un matériel pro On l'utilise jamais A sa pleine capacité Ça va être Ça va plutôt être Des pics Des pics L'utilisation Par exemple Si vous avez un J'ai n'importe quoi Vous avez un Vous avez un Un Macbook Je sais pas J'ai n'importe quoi Qu'est-ce que je vais dire Vous avez un On va dire Vous avez un Macbook pro 16 pouces Donc Vous avez un Macbook pro 16 pouces Donc avec 16 coeurs CPU Et 40 coeurs GPU D'accord Donc voilà Vous avez ça C'est dans des rares Cas de figure Vous allez Utiliser Tous les 16 coeurs Les 16 coeurs CPU Ou les 40 coeurs GPU Du chipset graphique Il va y avoir Des pics D'utilisation Où vous aurez besoin D'autant de puissance Mais dans la plupart Des cas 8 coeurs 8 coeurs GPU Et 10 coeurs CPU 8 coeurs CPU Et 10 coeurs GPU Vont suffire C'est juste Pour des pointes d'usage Pour du traitement vidéo Pour du Pour du Alors si vous travaillez Avec je sais pas 24 pistes 48 pistes J'en sais rien Un morceau en audio Là où Si vous apposez Beaucoup d'effets spéciaux De filtres Là où vous aurez besoin De tous ces coeurs CPU Et GPU Mais dans la majeure partie Des cas La puissance délivrée Par la puce Par la puce Apple Silicon Ou par la puce Pour un iPhone Ou par la puce Comment dirais-je La puce A17 Pro Ou A16 Ou A16 Bionic Ce que vous voulez Ce sera des pics d'utilisation Mais ce sera pas Une utilisation A pleine puissance Constante Donc c'est pour ça C'est pour ça Qu'acheter un produit Pro C'est pas Vous aurez pas Sur la linéarité Un usage Pro constant Vous aurez des pics D'usage Où vous ferez appel A la puissance Du Pro Mais ce sera Mais sur le Mais sur le Dans la plupart des usages Vous aurez un usage Standard De votre puce Pro Voilà C'est pour ça Donc la question A se poser c'est Est-ce que j'utilise Suffisamment La puissance Du matériel Et suffisamment Et suffisamment longtemps Et donc sur une durée Assez étendue Pour Justifier Une bascule Vire un achat Qui va me coûter 400, 500, 1000, 2000 euros Plus Voilà C'est ça la question Je voulais aussi préciser Que Donc Je l'ai plus ou moins dit aussi Chez Apple Il y a des gammes Pro Qui en sont Il y a des gammes Pro Qui n'en sont pas Je vais Je vais donner un exemple Par exemple Si je Si je vais sur le site d'Apple Je vous prends Je dis n'importe quoi Je prends le Allez on va dire Je vais prendre Le MacBook Je vais prendre le Le MacBook Pro Le MacBook Pro 14 pouces Avec un chipset Avec une puce M3 Donc le MacBook Pro Avec un écran de 14,2 pouces Et je vais le mettre en opposition Mais prochainement Il y aura le MacBook Air 13 pouces Ça aurait été bien Mais là il n'est pas encore là Il va peut-être arriver en mars Ou en avril N'importe Donc si je prends le MacBook Pro 14 pouces Et que je le mets face au MacBook Air 13 pouces Voilà Donc voilà Donc La comparaison Elle n'est pas Bon En fait La comparaison Ça aurait été mieux Si j'avais pris Le MacBook Pro 14 pouces M2 Et le MacBook Pro Et le MacBook Air 13 pouces La différence Elle est minime Parce que Entre la gamme Entre la gamme Pro Et la gamme Air Vous allez avoir Sur le MacBook Pro Un écran de 14,2 pouces Et sur le MacBook Air Donc Qui n'est pas Pro Un écran de 13,6 pouces Donc Vous voyez Le Delta Il est faible La différence Elle est tellement faible Que ça ne justifie pas De passer au Pro Sur le MacBook Pro 14 pouces Vous allez avoir 8 coeurs CPU Donc processeur Et 10 coeurs GPU Sur le MacBook Air Ben C'est pareil Vous avez 8 coeurs CPU Et 10 coeurs GPU Vous allez pouvoir monter Sur les deux produits Jusqu'à 24Go De mémoire unifiée Donc vous voyez Le MacBook Pro 14 pouces N'est pas Un MacBook Pro C'est un MacBook Standard Qui revêt La mention Pro Mais quand on regarde Les configurations Avec le MacBook Air Ce sont quasiment Les mêmes Ce sont quasiment Les mêmes Vous avez le Touch ID Vous avez une autonomie Entre 18 et 22 heures Vous pouvez monter Jusqu'à 2 Tera De stockage Flash C'est la même machine Sauf qu'il y en a Une où il y a La mention Pro Et une Où il n'y a pas La mention Pro Et on va pas dire Qu'un écran Entre un écran De 13,6 pouces Sur un MacBook Air Et un écran De 14,2 pouces Sur un MacBook Pro C'est pas ça Qui va faire la différence Honnêtement Donc Donc aller payer 800 euros 700 euros de plus Pour avoir une mention Pro Et avoir un écran De quelques pouces De même pas un pouce De plus Voilà C'est pas justifié Donc là Comme je le dis Il y a des Game Pro Qui n'en sont pas Ça crée Une sorte de confusion Parce qu'il y a Des Game Pro Qui mentionnent Donc qui mentionnent L'appellation Pro Donc je vais citer Le MacBook Pro 14 pouces Qui mentionne Le mot Pro Mais qui sont en réalité Des MacBook Ils auraient tout aussi bien Pu s'appeler MacBook Voilà Et ils auraient pu Trôner à côté De la gamme MacBook Air D'ailleurs ils trônent A côté de la gamme MacBook Air Et donc Mais le but C'est de vous faire dépenser Un peu plus En allant vers le Pro Alors que dans la plupart Des cas Le MacBook Air Vous suffisait Et vous ferez Totalement la même chose Avec un MacBook Air 13,6 pouces Ou un MacBook Air 15 pouces Qu'avec un MacBook Pro De base Alors là Je parle bien Du MacBook Pro De base Voilà Parce qu'en réalité La véritable gamme Pro Par exemple C'est pour ça que je dis Qu'il faut bien étudier Les fiches techniques Caractéristiques Des produits La véritable gamme Pro Sur les MacBook Par exemple Elle débute Avec Non pas avec Les puces MAM de M3 Donc comme je l'ai déjà dit Ça c'est des puces standards Qui sont déjà pro On peut le dire Mais qui ne portent pas La mention Mais la véritable gamme Pro La véritable gamme Pro Des MacBook Elle débute Selon moi Toujours selon moi Elle débute Avec les puces M2 Max Prochainement M3 Max Et Et les puces M2 Ultra Et prochainement M3 Ultra Donc c'est à dire que La gamme Pro Chez La véritable gamme Pro Pour les Mac C'est Là où il y a la mention Max Et Ultra Donc Max Et Ultra Ça ça correspond réellement A la gamme Pro Mais la gamme Pro De base C'est une gamme Pro C'est une gamme standard Qui est légèrement Améliorée Mais qui n'est pas En réalité Une gamme Pro Donc je ne sais pas Si je suis vraiment clair C'est à dire que Apple Comme Apple Apple part d'un produit Et ce produit Est segmenté En 4 voire 5 sous-produits Donc voilà C'est comme vous avez une voiture Vous avez un pack standard Comme j'ai dit tout à l'heure Un pack Un pack Un pack Un pack Un pack Un pack sport Un pack 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 Voilà Complexifie La lecture Auprès de l'acheteur Parce que quand l'acheteur Il veut juste L'acheteur Il veut juste un Macbook Pour faire ça Pour surfer sur internet Pour son usage bureautique Pour de temps en temps Faire du montage vidéo Pour de temps en temps Faire du traitement photo Voilà Lire ses emails Avec Outlook Ou avec Peu importe Avec Apple Mail C'est ce que veut L'acheteur standard Et même L'acheteur pro Puisque maintenant Les usages standards Rejoignent les usages pro On le voit bien Avant On avait On avait du plaisir A segmenter L'offre entreprise De l'offre du particulier Mais ça C'est qu'une appellation marketing Parce que souvent Surtout quand on est en télétravail Quand on peut On peut avoir un usage pro Avec un matériel standard Rien ne vous oblige A avoir un matériel pro Pour faire un travail de pro C'est C'est vous C'est vous qui définissez L'usage C'est pas le matériel C'est-à-dire que C'est vous le commencement Et c'est vous la fin Alors que si vous avez Des compétences techniques Vous allez réussir A faire du développement Aussi bien avec un MacBook Air Qu'avec un MacBook Pro C'est pas le matériel Qui fera de vous un pro C'est votre compétence Qui fait de vous un pro C'est pour ça que c'est important De pas se laisser endormir Plus ou moins Je mets sous l'expression Mais de pas se laisser endormir Par les appellations techniques Et les appellations Qui ont l'air techniques Mais qui ne le sont pas Qui sont juste commerciales Voilà Donc ce qu'il faut faire Moi ce que je préconise De faire C'est véritablement C'est de C'est de De choisir De choisir Un produit Apple Celui que vous voulez acquérir Et Tout de suite Donc par exemple Vous allez sur Mac On va le faire C'est la deuxième partie Je ne l'ai pas précisé Mais on va le faire ensemble Vous choisissez un produit Vous voulez par exemple Un Mac Vous choisissez ensuite Le sous-produit Vous voulez peut-être Un iMac Un MacBook Un Mac Mini Voilà Vous choisissez ensuite Un sous-produit Et là Vous appuyez sur le bouton Comparer Sur le site d'Apple Et là Vous comparez Le produit Que vous voulez De base Avec le produit Qui est mentionné En version Pro Et là Vous aurez une lisibilité Immédiate Sur le produit On va faire un exemple pratique Si je choisis Je vais dans la gamme Des Mac Je pars du principe Que j'ai besoin d'un Mac Que je puisse Emporter sur mon lieu de travail Et que je puisse aussi Me servir A mon domicile Donc je vais partir Sur le constat Qu'il me faut par exemple Un Mac portable Alors qu'est-ce que je vais faire Je vais choisir Le bouton Je vais aller dans la gamme Mac Donc Apple.com Slash FR Slash Mac Je vais appuyer sur le bouton Comparer Là Je peux comparer Trois produits Donc très bien C'est parfait Donc J'ai défini mon usage Je vais dire que Je veux un écran Par exemple De 15 pouces Donc je vais mettre En balance Le MacBook Air 15 pouces Avec Son équivalent En version Pro Présumé Ou réel C'est-à-dire Je vais comparer Avec Le MacBook Pro 16 pouces Et je vais comparer En troisième produit On va dire Un produit Intermédiaux On va choisir Je vais mettre Le MacBook Pro 14 pouces M3 Voilà Donc je compare Trois produits Le MacBook Air 15 pouces Avec le MacBook Pro 16 pouces Et avec le MacBook Pro 14 pouces Et là Je peux facilement Facilement Entre guillemets Parce que c'est jamais facile Et là Je peux plus facilement Avoir de lisibilité Sur ce que J'ai besoin d'acquérir Au final Et sur les compétences Techniques De chaque produit Et de ce qu'il va m'apporter C'est-à-dire que Qu'est-ce que je vois ? Bah moi je veux Par exemple Je pars du constat Que j'ai besoin D'un écran Le plus large possible Avec une diagonale La plus large possible Donc tous les écrans Sans rétina Voilà Je constate Tous les écrans Sans rétina Certains Ajoutent de l'XDR Bon très bien L'XDR Ça changera pas grand chose Parce que la rétine La rétine de l'œil Elle est déjà habituée A des écrans de bonne qualité Les écrans rétina Les écrans rétina Apple Sont déjà de très bonne qualité Et avoir du rétina Ou avoir du rétina XDR Ça changera pas grand chose Pour la plupart des gens Voilà Bon Donc on part du principe Qu'ils sont tous des écrans rétina Mais qu'est-ce qui va vraiment Différencier Mon MacBook Air Du MacBook Pro 16 pouces Et du MacBook Pro 14 pouces C'est la puce Forcément Alors la question Que je vais me poser C'est est-ce que la puce M2 ou M3 Du MacBook Air Va me suffire Ou est-ce qu'il me faut Ou est-ce qu'il me faut Une puce M3 Pro M3 Max Voir M3 Ultra Quand elle sera disponible Et tout Ben voilà Ben c'est ça C'est ça les vraies questions Qu'il faut se poser C'est combien de RAM De mémoire unifiée Je vais avoir besoin Dans mon Dans mon MacBook Si je peux monter Jusqu'à 24Go De mémoire unifiée Sur un MacBook Air Et que ça me suffit Honnêtement Un MacBook Avec 16Go Ça suffit A la plupart des gens Ben pourquoi est-ce que J'irais acheter Un MacBook Pro Avec Qui peut monter Jusqu'à 128Go De mémoire unifiée Enfin qui peut monter Non qui monte pas Qu'on vous vend à l'achat Avec D'emblée Avec 128Go Parce que c'est pas La mémoire Upgradable C'est à dire que Vous allez pas pouvoir En rajouter Soit vous achetez Directement Chez Apple Un produit Qui possède D'emblée 128Go De mémoire Soit vous achetez Un produit Avec une mémoire Avec une mémoire Inférieure C'est à dire que Avant On pouvait se dire Ben tiens Je vais acheter Un MacBook Qui a 16Go Et puis dans deux ans Dans un an Si mes besoins augmentent Ben je vais doubler La mémoire Je passerai à 32 Maintenant Comme la mémoire Elle est soudée A la carte mère Donc c'est plus possible Donc on vous force Entre guillemets On vous force pas Mais on vous force un peu On vous force à vous interroger Davantage sur vos Besoins présents Et futurs Pour vous vendre Une mémoire unifiée Ben Qui est soudée Ou sur laquelle Il faudra réfléchir Est-ce qu'il me faut Est-ce qu'il me faut Un MacBook Est-ce qu'il me faut On vous force à réfléchir A ce qu'il va vous falloir Dans un an Dans deux ans Mais voilà Pour vous vendre Quelque chose Ben de plus onéreux On va vous dire Ben est-ce qu'il me faut Est-ce qu'il me faut Un MacBook Pro Avec 18Go 36Go Voilà etc C'est ça On va vous forcer Avec les games pro A passer Immédiatement A la gamme supérieure Ce que vous ne voulez Peut-être pas Voilà Acheter une machine D'emblée A 3000€ C'est peut-être pas Ce que vous voulez 3000€ 18Go De mémoire unifiée 512Go De stockage SSD Ça fait peu en plus 3000€ Ça fait cher La pastille quand même Bon Et puis Et là En sachant que la mémoire Est soudée Vous n'allez pas pouvoir Y réfléchir Ou bien Ou bien Vous achetez directement 18Go De mémoire unifiée Ou bien 36Go De mémoire unifiée Ce qui fait grimper La facture A 3459€ Pour un M3 Pro Donc En sachant En sachant Que Dans la plupart des cas 8Go Voire 16Go Suffisent Quel est l'intérêt De passer à la gamme pro Voyez vous Quel est l'intérêt De passer à la gamme pro C'est vraiment La question Qui est Sous-jacente C'est ça Quel est l'intérêt De la gamme pro Si ce n'est Qu'on obtient Plus de RAM De mémoire Mais encore Faut-il en avoir l'usage Et encore Faut-il en avoir Un usage constant Pas un usage Par pic Si c'est un usage Par pic Pour un traitement vidéo Vous allez peut-être Passer Je dis n'importe quoi Vous allez peut-être Passer 30 minutes Pour appliquer Des effets Sur Une vidéo Je dis n'importe quoi D'une heure Alors qu'avec une gamme pro Vous allez Passer On va dire 24 minutes Au lieu de 30 Est-ce que les 6 minutes De delta Ça justifie Le passage A la gamme pro Il faut se poser la question Oui votre temps Est précieux Mais ce n'est pas Pour quelques minutes Que ça va révolutionner Votre usage De la machine Mais par contre Ça va bien révolutionner Votre portefeuille Ça faut bien le savoir Donc voilà Donc on peut s'interroger Sur tous les produits De l'Apple Qui disposent De la mention pro Par exemple Autre comparaison On va prendre Je l'ai plus ou moins Dit tout à l'heure Mais je le redis Avec des mots différents Est-ce que L'iPhone L'iPhone 15 14 Ou 13 Me suffisent Ou est-ce qu'il faut Que je passe A l'iPhone 15 Pro Bah Exemple de base Comparaison de base Je compare l'iPhone 15 Avec l'iPhone 15 Pro Comme je l'ai dit tout à l'heure Bah qu'est-ce qu'il y a De différent Bah là maintenant La nouvelle mode C'est qu'ils ont segmenté Les couleurs L'iPhone 15 Il est proposé En 5 couleurs On va dire Rose Jaune Vert Bleu Et noir L'iPhone 15 Pro Il est proposé Uniquement en 4 couleurs Ah bah oui forcément 4 couleurs Parce que vous êtes des pros Vous avez moins de choix de couleurs Parce que vous êtes un pro Mais les couleurs Ce sont des couleurs de pro Réflissons Vous avez le titane naturel Vous avez le titane Bleu Vous avez le titane blanc Et vous avez le titane noir Alors On passe au titane On a moins de couleurs Mais on identifie plus facilement La gamme pro Parce qu'elle a Uniquement 4 couleurs Et elle a un téléobjectif en plus Quand vous êtes assis A la terrasse d'un café Vous mettez votre iPhone Sur le dos Face Le dos de face Comme ça On voit bien On voit bien Que c'est une gamme pro Mais ça C'est un effet de snobisme Parce que Ça c'est pas vraiment important L'important C'est l'usage Est-ce que vous avez besoin D'un iPhone Qui propose Moins de choix de couleurs Même si il est en titane Très bien Pourquoi pas Mais qui propose juste Un téléobjectif Sincèrement On fait d'aussi belles photos Avec un iPhone 15 14 ou 13 Qu'avec un iPhone 15 pro C'est pas ça l'important L'important C'est votre usage C'est votre façon De prendre les photos C'est la prise de vue Alors bien sûr On va vous dire On va vous dire Que oui Il y a le Dynamic Island On va vous dire Que la puce A17 Pro Est meilleure que la puce A16 Elle est meilleure Elle est on va dire De 10% 10% meilleure Au niveau des performances Mais est-ce que vous avez besoin D'autant de performance Quand on sait déjà Que les composants De base d'un iPhone Sont déjà de très bonne qualité Pourquoi faire Avec une gamme pro Il faut vraiment Se poser la question Vous avez le Face ID partout Vous avez la 5G partout Vous avez le Wi-Fi 6 Ou le Wi-Fi 6E Un petit peu Sur les gammes pro Mais encore faut-il Derrière avoir les routeurs Ou les routeurs Wi-Fi 7 Ou Wi-Fi 6 Qui vont avec Il ne faut pas avoir Un produit déclassé Parce que là aussi Si vous avez un Je dis n'importe quoi Si vous avez un iPhone 15 Pro Donc avec Avec un port USB-C Tout ce qui s'en suit Et avec le Avec le Comment dirais-je Le Le Wi-Fi Sur le 15 Pro Vous avez du Wi-Fi 6E Et sur le 15 Vous avez du Wi-Fi 6 Mettons Si vous avez du Wi-Fi 6E Sur votre 15 Pro Mais que vous n'avez pas A la maison Une Livebox Une Freebox Je ne sais pas Peu importe Une box Dans l'opérateur quelconque Ou un routeur Compatible avec le 6E Voir le 7 Ça ne sert strictement Rien d'avoir une gamme Pro Vous n'allez jamais profiter Du Wi-Fi 6E Voilà Il faut avoir un matériel Autour Autour de l'écosystème Qui soit en adéquation Avec Ce qu'on vous vend Voilà C'est comme si Vous achetez une voiture Qui peut Qui roule à 300 km heure Mais que les routes en France Sont Vous ne pouvez pas rouler A plus de 130 Voilà Oui oui Vous allez pouvoir faire Des dépassements sur autoroute Un peu mieux que les autres Mais en temps normal Quand vous allez revenir A la normale Vous allez rouler En respectant les vitesses Comme les autres Donc Pro Pro pour quoi faire Il faut vraiment se poser la question Donc c'est C'est pareil Donc pour les iPhone C'est pareil Je peux continuer comme ça Pendant des heures Je peux comparer aussi Les Airpods Et les Airpods Pro Voilà Est-ce que L'Airpods Deuxième génération Troisième Troisième génération Me suffit Ou est-ce que J'ai besoin D'un Airpods Pro Donc voilà Je vais monter A 100€ de puce Pour un Airpods Pro Où on va ajouter Des spécificités Un petit peu techniques A la puce audio Donc le son spatial La réduction active de bruit L'audio adaptatif La détection des conversations On va ajouter Des petits plus Des petits gadgets Pour me faire croire Que j'ai vraiment acheté Un matériel de pro Mais si on compare A la réalité C'est que l'autonomie Est quasiment la même 5-6 heures Dans les deux cas C'est pareil Les fonctionnalités Sont les mêmes Surtout quand on sait En matière d'audio La plupart des gens Ont une capacité La plupart des gens Écoutent De la musique Bien trop fort Ce qui fait Que la plupart des gens Ils n'ont pas L'oreille musicale Ils vont même pas Se rendre compte Lorsqu'ils écoutent De la musique Avec un AirPod Classique Ou un AirPod Pro Ils vont même pas Se rendre compte Des subtilités Auditives Ils ont pas l'oreille Assez aguerrie Ou ils ont l'oreille Trop abîmée Justement Par une écoute Trop forte Pour se rendre compte De la différence Qu'il y a Entre un AirPod Entre les AirPod Classique Et les AirPod Pro Et la différence Elle est tellement Subtile Que peu de gens La font C'est comme Écouter un MP3 Et écouter un son Compressé En OGG Vorbis Je sais pas En flac Ou ce que vous voulez Qui fait réellement La différence A part les mélomanes Ou ceux qui écoutent De la musique classique Ou ceux qui écoutent Des basses profondes Il faut vraiment Avoir une oreille exercée Pour avoir Un matériel de pro Et la plupart des gens N'ont pas l'oreille exercée Pour justifier L'acquisition De matériel pro Une fois de plus Mais c'est ce qu'on va Essayer de vous vendre Parce que On va toujours essayer De vous dire Quand tu achètes le pro Tu achètes le meilleur Ouais mais Mais si j'ai pas Usage du meilleur A quoi ça sert De prendre le meilleur Je vais pas acheter Une voiture Qui a 500 chevaux Je vais pas acheter Une M3 A 550 chevaux Une BN bleuée Une BN bleuée A 550 chevaux Si je sais Que 200 chevaux 230 chevaux Me suffisent Voilà Voilà Ou même en dessous J'ai pris un exemple Voilà On peut aussi Se poser la question Du pro Pour la gamme Des Mac mini Dans la plupart des cas Qu'est-ce qui se passe Encore On se rend compte Que le Mac mini Suffit A la plupart des gens Qui veulent Qui veulent Qui veulent Un Mac Auquel ils vont acheter Derrière Un Moniteur externe Donc un Mac mini Un Mac mini Dans la plupart des cas Un Mac mini M2 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 Va suffire Et prochainement M3 Mais Enfin Entre un Mac mini Et un Mac mini Pro Il y a quasiment Pas de différence Là aussi Il vaut mieux rester Sur le Mac mini Moi c'est ce que j'en pense Voilà Par contre Entre un Mac mini Si vous voulez Avoir un Mac mini Pro La réelle avancée C'est d'acheter Un Mac studio Parce que Pour moi Le Mac studio Max Ou ultra C'est le véritable Mac mini pro Le Mac mini pro Ce n'est pas Le Mac mini pro C'est à dire que Vous avez le Mac mini Le Mac mini pro Et le Mac studio Ben Apple a installé La gamme Mac mini pro Entre les deux Ben Pour segmenter encore Le marché Et vous faire Acheter le pro Mais si vous voulez Vraiment un Mac mini Très très pro Avec plein de connectiques L'idéal C'est d'acheter Un Mac studio Et pas d'acheter Un Mac mini pro Et si vous voulez Un Mac mini D'entrée de gamme Ben Vous pouvez très bien Vous satisfaire D'un Mac mini D'entrée de gamme Un Mac mini M2 Ou un Mac Voilà Et ça va vous suffire Dans la plupart des cas Vous allez brancher Vos disques durs externes Votre écran Dell Dell derrière Enfin peu importe LG Enfin peu importe Samsung Ce que vous voulez Mais vous n'allez pas avoir Une différence d'usage Une différence d'usage Très marquante Entre la gamme Mac mini Et la gamme Et la gamme Mac mini pro Voilà C'est ça C'est par exemple ça C'est encore une appellation Commerciale Et c'est encore Un pouce à l'achat Où beaucoup de gens Vont se laisser séduire Et par un discours commercial Ou par le commercial Qui était là ce jour là À l'Apple Store Et qui vous aura vendu Le produit Comme étant celui Qu'il vous faut Mais en réalité Un Mac mini qui a 12 coeurs CPU Et 19 coeurs GPU Ça suffit largement Dans la plupart des cas Entre 12 coeurs CPU Et 20 coeurs CPU La différence Elle est tellement minime Vous n'allez même pas Vous en rendre compte Donc là encore Je conseille de rester Sur la gamme Mac mini Et si vous avez Des besoins plus avancés Avec des besoins De connectique plus avancé Une machine plus robuste Là c'est réellement D'y mettre les moyens Et de passer à la gamme Mac Studio Mais vous le voyez La gamme Mac Studio Elle s'appelle Ce sont les processeurs Max ou Ultra Ouais Donc c'est C'est au-delà du Pro Ensuite On peut aussi faire La comparaison Pour le Ben pour le On peut se poser la question Pour l'iPad Voilà L'iPad Là aussi vous allez Dans la gamme iPad Vous choisissez le bouton Comparer Sur le site d'Apple Toujours Donc Apple.com Slash fr Slash iPad Slash compare Et vous pouvez comparer Les produits Qu'est-ce qui différencie Un iPad Pro Toujours se poser la question En lisant les fiches techniques Toujours Qu'est-ce qui différencie Un iPad Pro D'un iPad Air Ou d'un iPad Classique Ben Dans la plupart des cas Moi ce que je constate En regardant Les fiches techniques Et puis bien sûr Je teste beaucoup Les matériels Je sais aussi De quoi je parle Mais ça c'est un autre débat Ce que je constate C'est que la gamme Pro Elle propose des écrans Légèrement plus grands Donc des diagonales d'écran Légèrement plus grands Bon ok Très bien Pourquoi pas Ça peut Ça peut justifier Le passage Et puis elle propose Et puis elle propose Comme pour l'iPhone Une caméra supplémentaire Par exemple Pour un iPad Un iPad Air Vous allez avoir Un grand angle Une seule caméra De 12 mégapixels Et pour un iPad Pro De 12 pouces De 12,9 pouces Vous allez avoir Un grand angle De 12 mégapixels Plus un ultra grand angle De 10 mégapixels Mais dans les deux cas Vous allez pouvoir filmer En 1080p Ou en 4K Ou en ProRes Le ProRes Uniquement sur la gamme Pro Donc la gamme Pro Là vous apportez Une caméra en plus Le ProRes Une puce bien sûr Supérieure Mais bon Est-ce que là encore On ne peut pas faire Du bon travail Avec un iPad Air Autant qu'avec un iPad Pro Il faut se poser la question Pour moi la réponse Elle est évidente Avec Moi je vous fais Je vous produis Un montage vidéo De bonne qualité Avec un iPad 8ème génération Aussi bon Qu'avec un iPad Pro Voilà Je n'ai pas besoin D'aller sur un iPad Pro Pour produire Un travail de qualité Voilà Mais Encore une fois C'est l'estime Qu'on a de soi Et c'est l'usage Qu'on a du matériel Parce que Il ne faut pas se cesser Posséder par le matériel Il faut se cesser Vraiment Guider par ses besoins Et par ses compétences Votre seul guide A l'achat Ce n'est pas la mention Pro C'est vos compétences En matière de technologie Technique Qu'est-ce que je sais faire Avec un iPad Qu'est-ce que je sais faire Avec un iMac Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que j'ai besoin De faire Avec ce type de matériel Qu'est-ce que j'ai besoin De faire avec un iPhone Si j'ai besoin De faire que des photos De vacances Des stories Avec Instagram Et autres Est-ce que j'ai besoin D'un matériel Pro Si vous êtes un Youtubeur Qui gagne Des millions Des millions Très bien Vous allez vous offrir La gamme Pro Parce que vous aurez l'impression Que c'est la gamme Pro Qu'il vous faut Mais là Ça correspond avec Votre pouvoir d'achat Mais si votre pouvoir d'achat Il est standard C'est pas la peine D'aller acheter Un produit Qu'on va essayer De vous vendre Comme une gamme de luxe Alors que Chez Apple Le produit standard Est déjà Un produit de luxe Et déjà Un produit très compétent Oui Je sais pas Si je suis bien clair Enfin Je le suis pour moi C'est déjà pas mal Enfin blague à part Ok voilà Bon bah sinon Quoi d'autre Voilà Là aussi Il faut se poser la question Ce qui est très intéressant Pour la gamme Des Mac Pro Alors moi Je me suis posé la question Est-ce que les Mac Pro Les Mac Pro Qui sont Très peu vendus C'est vraiment vendu Pour justement Les Pro Ceux qui font du montage vidéo Post montage Et compagnie A grande échelle Voilà Moi je travaille pas Chez Pixar Voilà Bon voilà Est-ce que ces gammes Pro Qui débutent à partir De 8000€ Le Mac Pro Est-ce que ce sont Vraiment des gammes Pro Bah là pour le coup La mention Pro C'est vraiment une mention Qui Qui est à la hauteur De ses ambitions Mais qu'est-ce qu'il y a Dans un Mac Pro Et qu'est-ce qu'il y a Qui fait que c'est un Mac Pro Bah c'est que Il y a une connectique Super avancée Alors Donc vous avez Six ports Thunderbolt Enfin je dis n'importe quoi Enfin je dis pas n'importe quoi Vous avez si bien Six ports Thunderbolt Vous avez deux fois 10 gigabits Donc pour les ports Ethernet Vous avez la possibilité De mettre D'avoir des racks Le matériel Il est en acier inoxydable Bon bah là Vous avez un Vous avez un véritable serveur Pour travailler à la maison Mais bon Bah faut montrer pas de blanche Parce que bon 8000€ Pour une machine D'entrée de gamme Forcément C'est réservé aux pros Et quand on dit Là aux pros C'est réservé aux gens Qui sont dans la profession Donc aux professionnels Pas aux gens Qui se prétendent Être des pros Aux professionnels Donc une gamme pro La seule véritable gamme pro Chez Apple Bah on la retrouve Avec le Mac pro Ou avec Comme je l'ai dit précédemment Ou avec Ou avec Le macbook pro 16 pouces Avec une puce Ultra ou max Voilà Mais pas juste pro Puce ultra ou max Ça c'est la véritable gamme pro Pour les pros Hein Voilà Mais la gamme pro De base En général Non Elle l'est pas Voilà Voilà c'est ça Et au delà de tout ça Je me suis aussi posé la question Question que vous devriez aussi vous poser Que vous vous posez sûrement De toute façon Si vous êtes un acheteur vraiment conscient Bah On s'étonne On s'étonne chez Apple De ne pas voir Une Apple TV À côté d'une Apple TV pro Voilà Alors ça Ça va prochainement être le cas On aura peut-être Prochainement Ça va prochainement être scindé On aura peut-être Prochainement Une Apple TV De base Et une Apple TV pro Parce que moi je vois bien Vu comme c'est parti Je vois bien L'Apple TV classique L'Apple TV caca Ou l'Apple Voilà À côté d'une Apple TV pro Une Apple TV pro Qui comporterait par exemple Une caméra Face ID En façade Qui comporterait Une connectique plus avancée Je suis quasiment certain Que dans les mois à venir On va avoir une segmentation De la gamme aussi Apple TV Donc on aura une Apple TV Qu'à côté de l'Apple TV classique 4K On aura une gamme Une gamme Apple TV 4K pro Donc vous allez voir Ça va aussi être segmenté prochainement De la même manière On peut faire ça aussi Pour le HomePod Ils ont déjà segmenté Finalement la gamme Vous avez le HomePod mini Et le HomePod de base Mais voilà Mais vous aurez peut-être Prochainement Le HomePod pro Parce que Ce sont les arguments marketing De la part d'Apple Et que c'est la façon Niveler un marché Comme ça Segmenter un marché Comme ça Ça crée la confusion Dans la tête Des acheteurs Qui réfléchissent pas suffisamment Aux caractéristiques techniques Même si on peut dire Tout le monde Tout le monde va vous dire La plupart des gens Va vous dire Ah ben moi J'ai pas envie de réfléchir J'ai pas trop envie De me prendre la tête Avec tout ça Je veux juste un matériel Functionnel Rapide Puissant Avec une bonne autonomie Je vais pouvoir utiliser Mon iPhone 20h par jour Sans avoir à recharger la batterie Ou mon MacBook 24h par jour Sans avoir à recharger la batterie C'est ce qu'il me faut Forcément Le vendeur va toujours vous dire Achetez le pro madame Achetez le pro monsieur Mais vous Il vous incombe De vous informer Sur les caractéristiques techniques Et De comprendre La technique Pour Pour pouvoir ensuite Comment dirais-je Il faut Il faut que vous fassiez l'effort De comprendre Ce qu'on vous vend Pour pouvoir Derrière Savoir ce que vous allez acheter Et pour pouvoir acheter A juste titre Ce dont vous avez besoin Vous faites ça Pour une machine à laver Par exemple Est-ce qu'il me faut La machine à laver 1400 tours Ou est-ce que je peux me contenter De la machine à laver 1000 tours Et l'essorage Ben ça Vous vous posez la question Est-ce qu'il me faut La vaisselle Qui sèche ultra rapidement La vaisselle Ou est-ce que je peux attendre 20 minutes de plus De séchage Et payer 800 euros Ou 1000 euros de plus Sur mon lave-vaisselle Voilà Ben c'est ça C'est ça en fait Ce qui fait que Vous interrogez toujours Sur le produit Que vous allez acheter Voilà Pas seulement Pas seulement sur la couleur Du produit Mais sur ses compétences Sur la technicité Du produit Et sur ce qu'elle Peut vous apporter Ou pas C'est l'usage Qui définit l'achat Voilà C'est pas parce que C'est pas parce que Vous pouvez avoir Une Formule 1 Que vous allez acheter Une Formule 1 Encore faut-il Pouvoir rouler Sur des pistes adaptées Avec une Formule 1 Donc Tout le monde N'a pas besoin D'une Formule 1 Vous voyez Il y en a qui ont besoin Juste d'une Renault Zoé Alors pourquoi Aller acheter Une Formule 1 Voilà Donc on doit acheter Un matériel pro Donc En résumé Pas parce que C'est marqué pro Mais parce que Les composants Intégrés Au matériel Correspondent A l'usage Qu'on a Et pas uniquement Parce qu'il y a La mention pro La mention pro C'est une tromperie Selon moi C'est une tromperie Sauf dans le cas Attention Je redis encore Je dis à nouveau C'est une tromperie Sauf dans le cas De l'iMac pro Et des MacBook pro Ultra iMac Là on est vraiment Dans les gammes pro Mais dans tout le reste Airpod pro iPhone 15 pro Pour moi C'est C'est juste des produits Qui sont légèrement Légèrement Surgonflés On vous donne On vous les enjolive Avec des couleurs Différentes On vous ajoute Quelques petites Quelques petites touches Comme ça De composantes Supplémentaires Pour vous faire croire Que ça vaut la bascule Mais finalement Ça vaut pas la bascule Les 500 euros Les 1000 euros Les 2000 euros Que vous avez ajouté De plus Sur le modèle pro C'est pas toujours Vous allez pas toujours En avoir un usage Pratique Par contre Vous allez sentir Passer au niveau Du portefeuille Donc c'est ça Donc le but De ce podcast Comme je l'ai dit C'était vraiment De démystifier Ce terme pro Qui moi Personnellement C'est pas quelque chose Qui m'énerve Moi ça m'est Complètement égal Mais j'ai l'impression Qu'on arrive à vendre A des gens Des produits pro Dont ils n'en Absolument pas besoin Mais on arrive A les convaincre Qu'ils en ont besoin Ouais Ben si si Prends le modèle Iphone Où il y a le mot pro T'auras la troisième Tu y en iras Tu pourras zoomer Tu pourras zoomer Sur la mésange Qui vient de passer Ou tu pourras zoomer Sur le gauche Enfin bon Du passant Ben non Ça n'a aucun intérêt On s'interroge Sur la prise de vue Comme je l'ai dit On s'interroge Sur l'exposition On s'interroge Sur la nature du sujet Qu'on veut prendre en photo C'est ça C'est ça Le vrai intérêt C'est pas d'avoir Un téléphone Où il y a marqué pro Voilà C'est ça Donc J'espère avoir apporté Des éclairages Sur Sur ce petit terme pro Puis j'espère Que vous allez bien Ouvrir l'oeil Avant d'acheter Un matériel Qui se Qui se dit pro Et avant de conclure L'achat Voilà Merci à vous D'avoir écouté Le podcast Et puis n'hésitez pas A poster des commentaires Soit Soit Donc en bas De l'épisode Ou soit Vous allez directement Sur le site Macplanet.com Vous allez voir Il y a un forum Vous pouvez créer Un nouveau post Et discuter Vous aussi Discuter Du podcast Est-ce que vous êtes d'accord Avec ce que je viens de dire Est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord Est-ce que vous considérez Que le passage au pro Justifie L'augmentation du prix Ou est-ce que vous pensez Comme moi Que c'est juste Dans la plupart des cas Une appellation Marketing Visant à semer le doute La confusion Chez l'acheteur final Merci beaucoup